Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur Tip & Shaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 157e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft, qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 25 mars. Nous enregistrons avec un peu d'avance cette semaine, car la journée de mardi est consacrée à la 8e édition de Tip & Shaft Connect à Nantes. Pour ce 157e épisode, nous recevons Bruno Dubois pour parler à la fois de SailJP, puisqu'il est manager de l'équipe française qui vient de signer une excellente deuxième place au Grand Prix de Nouvelle-Zélande, mais également de Coupe de l'Amérique, puisque Bruno est également le cofondateur et co-directeur avec Stéphane Kandler d'Orientexpress Racing Team, le défi français pour la 37e Coupe de l'Amérique qui aura lieu à partir de la fin d'été prochain à Barcelone. Bruno, bonjour. Merci de t'être arrêté entre deux rendez-vous à mon domicile de Levallois pour cet enregistrement. Écoute Bruno, avant de ne pas parler de cette double actualité SailJP et bien évidemment la Coupe de l'Amérique, je vais faire un retour rapide sur ce Grand Prix de Nouvelle-Zélande qui s'est joué sur une seule journée dimanche. Les régates du samedi ont été annulées pour cause de présence de 7 à 7 sur la zone de compétition. Trois courses en flotte ont été courues. La France de Quentin Delapierre a remporté la troisième après l'avoir fait 2 et 5 sur les deux premières, ce qui lui a permis de se qualifier pour la finale à trois en compagnie de la Nouvelle-Zélande et du Canada. Une finale dont elle a pris la deuxième place, la victoire revenant à domicile au Kiwi de Peter Burling. A l'issue de ce neuvième Grand Prix de la saison, la Nouvelle-Zélande prend le large classement général devant l'Australie et l'Espagne, cette dernière ne comptant qu'un point d'avance sur la France qui se replace dans la course pour la super finale de San Francisco mi-juillet. Rappelons que les trois premières équipes au classement général disputeront cette super finale. D'ici là, il reste trois Grand Prix à disputer, au Bermude début mai, à Halifax au Canada début juin, puis à New York les 22 et 23 juin. Bruno, tu n'étais pas à Christchurch ce week-end pour le Grand Prix de Nouvelle-Zélande, mais on imagine que tu étais en contact permanent avec l'équipe et devant ton écran sur Canal+. Un mot sur l'ambiance qui avait l'air assez fabuleuse là-bas, avec plus de 20 000 spectateurs sur place, une tribune au ras de la ligne d'arrivée, ce qui prouve bien que la Nouvelle-Zélande est vraiment un pays de voile. Oui, c'est évidemment que comparé à des départs de Route du Rhum ou autres Vendée Globe, c'est sûr que 20 000, 22 000 spectateurs sur un week-end, sur deux jours, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais quand même pour la voile spectacle au bord de l'eau, c'est quand même assez exceptionnel. Je pense que les extrêmes scénic séries ont dû avoir ce genre de chiffres à certains moments, dans certains endroits, donc c'est fabuleux. Et puis avec les bateaux qu'on a, on était vraiment attouchés, on était vraiment très proches, c'était très bien. Première journée qui a été annulée à cause, comme je le disais, de présence de 7 AC, c'est une grande première. Non, l'année passée, il y avait déjà eu certains problèmes. En fait, l'endroit à Crestchurch, c'est extraordinaire pour naviguer, il y a du vent, mer plate, une superbe baie, mais on sait que plus on descend dans le sud de la Nouvelle-Zélande, plus il y a des dauphins et des baleines, j'imagine. Je ne sais pas comment, on a un protocole au sein de 7 GP, et donc on arrête absolument de naviguer dès qu'il y a des... C'est assez dans le coin, donc on est en accord avec... Les organisations locales, donc il n'y a pas de surprise de notre côté. Par contre, si on veut offrir un spectacle avec 22 000 personnes, c'est un peu compliqué. Donc, pour nous, ça n'a pas été un problème parce qu'on a tout arrêté, mais ça peut être un problème pour les spectateurs. Donc, je pense que l'objectif de Russell Coot, c'était d'aller à Auckland, mais après Auckland, c'est de trouver assez d'espace pour pouvoir recevoir 22 000 personnes. Si ce n'est pas simple. Donc voilà, en effet, la Nouvelle-Zélande est un endroit où ils aiment bien ce genre de course, ils aiment bien la voile et ils font des déplacements à travers tout le pays. Les gens du Nord ont pris l'avion pour venir sur l'Île-de-Sud pour voir ce Grand Prix. Raconte-nous un peu sur cette deuxième journée, donc seule journée de régate, avec forcément moins de régates à disputer. Il ne faut vraiment pas se louper. Comment ça s'est passé sur les régates en flotte de l'équipe de France, qui fait, comme je disais, 2-5 et une victoire sur la troisième manche ? En fait, il faut revenir à la journée d'entraînement, qui est le vendredi, où on a navigué dans les mêmes conditions et on a fait deux premières places, en fait. On a fait 1-4-1, donc là, ça mettait déjà le couvert par rapport à nos petits camarades. Ils ont vu qu'ils savent tout, on sait très bien que dans la brise, notre bateau va très bien et l'équipe manie très, très bien le bateau et on avait plus de travail. En plus, c'est pendant la saison, c'est en début de saison, c'est vraiment dans la pétole. C'est un peu plus compliqué pour nous, mais on a travaillé. Donc voilà, je pense que Quentin, il a vraiment remis les choses claires avec l'équipe par rapport à ce qu'ils voulaient faire, mais on sent qu'on monte en puissance déjà depuis un petit bouton. Ça fait quand même 4 fois qu'on fait, 4e. Donc voilà, dans la brise, tout le monde avait le sourire chez nous. On a des grinders qui sont super puissants. Le mixte, Quentin, Kevin, Quentin, Manon au dîner fonctionnent très, très bien. Donc voilà, on a fait un super départ sur la première manche. Ce qu'on a pu le voir, c'était le départ à la pine lancée. C'était vraiment super. Malheureusement, on perd sur un choix de bord à la fin. On termine le deuxième, mais la première manche était extraordinaire. Et les deux autres ? En fait, la deuxième, je pense qu'on aurait pu terminer le troisième facilement. Mais à un certain moment, quand on revoit les images du drone ou de l'hélicoptère, c'est sûr que la deuxième descente et la décision d'empanner et puis de partir sur la bouée de gauche en descendant, c'était bizarre. Parce que je pense que leur idée, c'est de ne pas rester derrière les deux autres et de ne pas rester en troisième position, faire la queue leuleux. Et de jouer en partant à gauche. Mais en partant à gauche, il y a les Espagnols qui sont venus s'insérer devant. Et puis, ce n'était pas top. C'est peut-être une des seules décisions négatives qu'il y a eu sur le week-end. Parce qu'il faut savoir que sur les quatre manches, il y a deux bateaux qui ont volé 100% du temps. C'est les Nouvelle-Zélandais et les Français. Donc ça, c'est une superbe nouvelle pour l'équipe. D'accord. Ça, c'est terminé par une victoire de manche sur la troisième. Donc, qualification pour la finale à trois avec la Nouvelle-Zélande et le Canada. Ça, c'est joué où et comment cette finale à trois avec les Nouvelle-Zélandes qui s'imposent devant leur public ? Oui, le départ, on part tous les trois très très bien. Les Nouvelle-Zélandes, en partant à la pine, c'est-à-dire sous le vent, il y avait un peu moins de distance à couvrir. C'est un petit peu plus au reaching, donc les bateaux allaient un peu plus vite. Et Quentin s'est mis au vent, ce qui était très très bien. Et le Canadien a été pris en sandwich entre les deux, donc il a un petit peu ralenti. Et puis voilà, en étant un petit peu plus au vent, il était un peu plus loin. Après avoir abattu à la première bouée de reaching, il était un peu plus loin. Donc, il est resté bien dans le sillage derrière. Et puis de nouveau, à la deuxième bouée sous le descente, il a décidé de splitter pour voir. Et ça aurait pu marcher parce qu'il y avait moins de vent à terre. Mais il y avait, comme on dit, de la gauche et de la donante à terre. Donc, les Kiwis ont réussi à garder leur avance, même si notre vitesse était plus élevée. Mais pour nous, voilà, notre objectif, ce n'est pas de finir premier puis dernier. Certaines équipes font un peu ce genre de yo-yo. Et la stabilité et la consistance dans ces GP, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, c'est vrai que quand les gens nous faisaient des remarques, c'est vraiment décevant, vous êtes quatrième. Nous, on voit, vous voyez les choses d'une manière un peu différente parce que quand on fait quatrième, il y en a d'autres qui descendent et qui font des six, sept, huitièmes. Et ça, ça pénalise énormément. C'est finalement votre meilleur résultat de la saison. Deuxième, vous êtes quatrième général à un point de la troisième place, comme je le disais, occupé par l'Espagne. C'était une saison qui avait démarré un peu difficilement avec des résultats un petit peu en deux dents par rapport à vos attentes, j'imagine. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, les résultats se sont remis dans le bon sens ? Quel ressort vous avez trouvé avec Quentin Delapierre, Kevin Pépone et toute l'équipe pour que ça reparte dans le bon sens ? On avait décidé en début de saison de changer, de prendre Jason Sanders, comme il fait partie aussi de l'équipe de l'Américasqueur, de le titulariser en CLGP. Donc, Jason venait de l'équipe suisse. Fallait qu'il s'habitue, il est rentré à Saint-Tropez avec nous. Donc, c'était un petit peu un chamboulement d'équipe parce que le Fly Controller, celui qui s'occupe du vol, c'est quand même un poste très important. François Morin faisait un super boulot, mais je pense que Quentin voulait plus. Et puis voilà. Et sa femme, Manon Dinet, était enceinte aussi en début de saison. Donc, elle a été remplacée par Amélie Rioux qui a fait un super boulot. Mais Manon est revenue à Dubaï, le temps de se remettre en route un petit peu. Voilà, on a eu un peu de changements d'équipage en début de saison. Et on le savait très bien que ça allait être compliqué. Il fallait s'adapter, essayer de perdre le moins possible. Mais enfin, on était quand même, en début de saison, on était huitième sur dix. Donc, ce n'est pas quand même un résultat extraordinaire. Mais bon, voilà, on est monté à septième place. Après, on est monté à la cinquième, maintenant à la quatrième. On va dans des endroits où il y a du vent. On parlait de trois événements, mais il y en a quatre. En fait, parce qu'il y a encore, il y a les Bermudes. New York, bon, ça sera peut-être un peu moins, enfin, ça sera un peu plus compliqué. Halifax, normalement, on devra avoir du vent. Et après, il y a San Francisco. Et on fait tout l'événement de San Francisco avant d'aller à la fin de finale. Donc, il y a vraiment quatre événements, dont normalement trois avec du vent. New York, on verra bien. Mais ça, c'est un petit peu différent de New York. Tu nous expliquais aussi, on avait fait une interview sur Tiffany Church en septembre, que tu as aussi un moment poussé Quentin à aller prendre des vacances. Il y avait peut-être chez lui une petite usure mentale de répéter les saisons. Peut-être qu'il avait besoin de couper un moment dans cette saison. Oui, à ce moment-là, Quentin n'était pas familialement parlant ou dans sa vie privée, il se posait plein de questions. Donc, voilà, c'est mon rôle aussi de pouvoir lui dire regarde, tu prends un break, tu dégages, c'est l'été, vas-y, va te balader un petit peu, reviens frais. Et en fait, ça a été très bien. Je pense que ça lui a donné… Parce qu'en plus, il y avait ce projet d'America's Cup. Beaucoup de gens nous ont dit, est-ce que vous êtes certain que c'est bien de cumuler les deux ? Parce que c'est un pari, on est plusieurs équipes à le faire. Donc, les Anglais, les Kiwis et nous, de faire ce double programme. Alors, certains autres skippers comme Jimmy Spittil ou Tom Slingsby sont dans le CLGP, mais pas avec toute leur équipe. Donc, pour moi, c'est un petit peu de l'inconnu. J'ai pris une décision parce que je pense que ce qui manquait à l'équipe CLGP avant, c'est qu'elle ne naviguait pas assez entre les événements. Parce qu'il faut savoir qu'on arrive la plupart du temps le jeudi, on regarde le vendredi, samedi, dimanche, on reprend l'avion le dimanche soir, voire l'animata. Donc, c'est très, très peu de temps. Et quand c'est de l'autre côté du bout du monde, c'est quand même pas facile. Donc, il faut qu'on navigue entre les événements. Et je pense qu'on a pris une bonne décision parce que là, on navigue depuis le mois d'août en AC40. Maintenant, en AC40 modifié avec le contrôle de vol. Donc, je vois qu'il y a des process qui se sont mis en route. Il y a des manières de fonctionner entre les marins. On entend, si on écoute les commentaires, entre le début de l'équipe de France dans CLGP en 2018 ou 2019. Et maintenant, ça parlait beaucoup. Là, ça ne parle plus. Il se parle un petit peu, Quentin et Kevin, mais presque peu. Et Manon donne un petit peu d'informations. Mais c'est… Voilà, la mayonnaise a bien pris, je pense. Donc, j'imagine un objectif super final à San Francisco. Donc, quand tu regardes un peu la hiérarchie qui s'est mise en place sur ce circuit CLGP avec les Néo-Zélandais qui ont maintenant un petit peu pris avance, est-ce que finalement, on se rend compte que cette ligue, elle est assez ouverte, qu'il y a quand même des Australiens, ils se sont ratés sur cette manche à Crazy Search. Mais on voit les Canadiens qui se débrouillent plutôt bien, les Espagnols qui se débrouillent plutôt bien alors qu'ils sont arrivés un peu plus tard que certaines équipes. On a l'impression que les cartes sont régulièrement redistribuées sur cette ligue ? Alors, il y a un truc dans la ligue qu'on ne voit pas de l'extérieur, c'est les journées d'entraînement et de préparation. Alors qu'en Formule 1, c'est complètement bloqué. Là, il y a d'ouverture. C'est-à-dire que les gens peuvent acheter des jours d'entraînement en plus. Par exemple, des équipes nouvelles comme les Allemands ou les Américains qui ont changé d'équipe, ils ont droit d'avoir presque jusqu'à 21 jours d'entraînement en plus pendant l'année. Ils achètent. Ils achètent, oui. Donc, ils viennent le jeudi, parfois ils naviguent le mercredi. Mais c'est sûr que ça fait un avantage énorme. On voit les Allemands qui terminent 5e de ce Grand Prix. Il n'y a pas longtemps, ils étaient derrière. Et parlant des Espagnols, ils ont commencé en même temps que nous. Il faut savoir les Espagnols exactement en même temps que Quentin. Pour l'événement de Cadiz en... en 2022. Et nous, depuis, on a eu en extra... On est l'équipe qui a le moins d'entraînement, de jours d'entraînement avec les Néo-Zélandais. On a 19 jours. L'Espagnol en 27. D'accord. Donc, ça fait presque un jour d'entraînement en plus sur une saison. Et ça fait énormément de différences. Et bon, voilà, ils ont l'autorisation d'y aller. C'est Russell Coots qui donne les autorisations. Et puis voilà, c'est comme ça. Nous, on a de quoi s'entraîner, donc on ne va pas trop se plaindre là-dessus. Mais bon, c'est comme ça que les équipes arrivent à progresser. Alors, il y a quelques équipes qui restent quand même à l'arrière. Mais bon, c'est pas très grave. On voit que les cours se terminent quand même dans les secondes en général. Ça coûte combien un jour d'entraînement ? 25 000 dollars. D'accord. Donc, finalement, c'est le budget qui fait la différence là-dessus ? Vous, vous en prenez moins ? C'est une question budgétaire ? Non, on n'a pas le… On est encore propriété, la majorité, de CLGP. Donc, c'est CLGP qui décide. Le jour où on sera, on aura un sponsor qui aura… On amènera un sponsor et on sera plus autonome. On mettra dans notre budget les jours d'entraînement si Russell Cousin nous autorise de le faire. Mais bon, c'est le jeu. C'est ce que ça coûte pour déplacer tout du monde, pour pouvoir mettre à l'eau un bateau et se préparer. Justement, parlons un peu d'avenir. Est-ce que l'équipe française de CLGP est assurée de disputer la saison 5 et vous en êtes où, justement, au niveau de vos recherches de partenaires ? Cette année, on avait 30% du budget. On avait un budget d'environ 3 millions sur les 7 millions qu'on a besoin par année. On parle en euros ou dollars ? En dollars. D'accord. Donc, c'est raisonnable. On est une des équipes propriétaires de CLGP qui est dans les meilleurs résultats. Après, l'année prochaine, saison 5, c'est différent. Ça va recommencer au mois de novembre de cette année, après l'America's Cup. On verra. Il y a des nouvelles équipes qui frappent à la porte. CLGP peut construire un bateau. Et s'il y a deux équipes qui frappent à la porte, qu'il n'y a qu'un seul bateau, il y a une équipe qui va devoir partir. Et ça sera l'équipe qui aura le moins bon résultat financier, pas les meilleurs résultats sur l'eau. Donc, on essaie d'avoir les deux. On a des contacts sérieux pour pouvoir attaquer la saison avec un sponsoring plein. Et puis, voilà, il y a des franchises qui se vendent. On est en discussion avec des investisseurs qui veulent acheter des franchises. Donc, il y a la moitié des équipes qui sont franchisées, déjà. Il y a la moitié des équipes qui ne le sont pas, qui étaient toujours de CLGP. Ce qui est le plus important, c'est qu'on soit autonome financièrement avec un sponsor. C'est ça, le plus important. Alors, on annonce une équipe italienne. C'est ça, la saison prochaine ? Il y a d'autres italiennes, il y a un brésilien, il y en a d'autres, mais ils n'ont pas nécessairement encore les fonds non plus. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle mesure votre présence sur ce circuit CLGP est importante ? Alors, on va basculer maintenant sur la Coupe, mais justement dans la perspective de la 37e Coupe de l'Amérique. C'est pour moi indispensable. C'est ce que, depuis le début, je dis que les planètes s'alignent quand même pas mal pour l'équipe et pour la France dans ce genre de régate. C'est que jamais la France... Enfin, la France prépare un bateau et puis on se retrouve et on navigue contre... Il faut connaître les meilleurs au monde. Ben Hensley, Tom Slingvitch, Jimmy Spittil, tous ces gens-là, c'est les meilleurs. Et on arrive avec un bateau. Déjà, on développe un bateau et on n'est pas certain si le bateau va bien. Et puis après, on se retrouve face à ces gens-là. Et moi, mon objectif, c'était vraiment une des raisons pour lesquelles... Enfin, avec Stéphane, j'avais bien mis les choses claires. Avec le groupe Accor, avec Sébastien Mazin, j'avais vraiment bien expliqué. Oui, on peut y aller, mais il faut qu'on soit dans ça, le GP. Pourquoi ? Parce que je veux que Quentin puisse regarder des Tom Slingvitch, des Jimmy Spittil, des Ben Hensley. Comme on s'est fait rouler dans la farine par Ben à San Francisco l'année passée, c'est une leçon. C'est une leçon qu'on a prise. Et je sais très bien que Quentin est meilleur sur l'eau et qu'il peut battre les Anglais. Mais il y a plus que juste de la vitesse sur l'eau, il y a tout l'environnement. Et quand Quentin, j'ai vu la première fois qu'il arrivait dans la petite salle pour sa première conférence de presse, où il avait Nathan Odridge, Jimmy Spittil, il y avait tous ces gens-là. Puis il y a Ben qui arrive, qui le regarde, qui dit tiens, welcome. C'est sûr qu'il fondait presque, parce qu'il était impressionné. C'est une de ces idoles de jeunesse. Voilà, et je ne veux pas, une fois qu'on va se retrouver pendant la coupe, en face de ces gens-là, je veux que Quentin, il se dise, je les connais par cœur, je les regarde contre toutes les semaines, je connais leurs petites habitudes, je sais comment ils prennent leur départ, en flotte du moins. Donc voilà, moi je n'ai pas peur d'eux et je suis prêt à les crucifier. Donc c'est ça, c'était l'objectif de faire. Parlons maintenant de ce défi français Orient Express Racing Team qui a été annoncé et dévoilé officiellement il y a 13 mois, c'est encore très très récent. Est-ce que tu peux nous dire comment vous êtes aujourd'hui organisé du côté de Barcelone où la plupart de l'équipe est maintenant installée ? Alors, ça va très très bien. On a fait des surprises évidemment au début en AC40 à Villanova quand on est arrivé après simplement 10 jours d'entraînement. Donc c'est un peu le résultat de ce qu'on fait grâce à CELGP. Troisième place à ce moment-là. Bon, un peu moins bien à Villanova, mais on a pris, ça nous a permis, à Jeddah pardon, c'était très très bien parce que ça nous a permis de prendre conscience jusqu'où on pouvait pousser le bateau au niveau technique et au niveau des marins, la manière de naviguer aussi. Donc c'est une bonne leçon. On est dans notre hors de marche en fait. On avait décidé de naviguer en monotypie, one design, donc de la C40 jusqu'à la fin de l'année, chose qu'on a réussi à faire. Le bateau est revenu Jeddah, on a navigué, on a modifié le bateau pour être en ce qu'on appelle Lake 12, c'est-à-dire avec des voiles plus typées comme on va avoir sur le 75 et un système de contrôle de vol manuel. Et on navigue très bien, le bateau n'a pas de problème vraiment. Donc ça fait qu'on a les marins qui se font parfois 4, 5 jours par semaine à 5 à 6 heures de navigation par jour. Donc c'est assez impressionnant, on a eu des bonnes conditions en général pour naviguer et on fait ça jusqu'au moment où le bateau sera livré et le bateau est complètement dans les temps au niveau production. Voilà, on étonne les Kiwis, on étonne plein de gens en disant « Tiens, en France, vous arrivez à construire aussi vite que nous en Nouvelle-Zélande ? » On a croisé Stéphane Candler jeudi dernier au Grand Rex à Paris pour la dernière du Céline Film Festival qui disait que même vous aviez peut-être 4, 5 jours d'avance sur la livraison du bateau, c'est quand même assez exceptionnel. Raconte-nous un peu comment se construit ce bateau du côté de chez Multiplace à Vannes. Alors ça va être un bateau qui est très, très complexe à construire. Vous allez le voir quand on dévoilera la machine. Mais donc c'est un bateau qui ne se construit pas comme les autres bateaux d'Imocha puisque son âme est en aluminium alors que c'est de la mousse pour les bateaux plus offshore. Donc c'est très compliqué à utiliser. Voilà, Multiplace a mis une très, très bonne équipe derrière tout ça. On peut les féliciter. Les chefs d'atelier qui ont vraiment fait un boulot extraordinaire, tous les gens sur le plancher. Après, on a amené des gens aussi de notre côté. Et puis on a Antoine Carras qui est notre directeur technique qui a suivi tout ça avec son équipe rapprochée quand même autour de lui. Et voilà, c'est un casse-tête quand même parce qu'on reçoit des plans de Team New Zealand. On doit les appliquer là-bas et on doit passer un peu à travers quand même pour que tout le monde comprenne bien ce qu'il y a à faire. Et voilà, on est bien. On est très bien. On rappelle que vous avez acheté le design package de la C-75 néo-zélandais. Donc vous avez un bateau très proche. Revenons un petit peu sur le Leg 12 dont tu parlais tout à l'heure avec un contrôle de vol qui est maintenant manuel alors qu'il était automatique sur la C-40 que vous aviez utilisé jusqu'ici. J'imagine que ça change beaucoup de choses. Comment l'équipe s'est adaptée à ce contrôle de vol manuel ? Je me souviens avoir eu Franck Kamas qui disait que c'était un petit peu l'interrogation qu'il pourrait y avoir sur la façon dont vous arriveriez à appréhender ce nouveau fonctionnement. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne l'a pas appréhendé en début janvier puisqu'on a aussi un simulateur avec lequel l'équipe navigue depuis, ça fait un an maintenant, d'abord en one design, en pilote automatique et puis après en manuel. Donc ils ont eu le temps de s'habituer à ça et au moment où ils ont pris en manuel, on a tous été étonnés, tiens, finalement ça fonctionne bien. Alors on a fait des plantées bien entendu, mais il y a des moments où ça ne va pas. Mais grâce au simulateur qu'on a, ça nous a permis de nouveau de prendre des raccourcis, d'aller plus vite dans l'entraînement. Vous avez aussi pêché un gros poisson récemment sous la forme de Glenn Esby qui est détenteur de cette Coupe de l'Amérique parce qu'il avait gagné avec Emirates Team New Zealand sur la 36e édition. Raconte-nous comment vous avez réussi à faire venir Glenn. Alors il y a trois facteurs. D'abord, toutes les équipes ont demandé, je pense, à offert un boulot à Glenn. Donc on est honoré qu'il ait accepté la nôtre. La première, c'est qu'il fait partie de Team New Zealand. Donc pour Team New Zealand, nous ne le laisser, c'est aussi leur permettre de nous aider. Enfin, ça nous permet aussi de mieux comprendre ce dessin, même s'il n'a pas été impliqué du tout dans le dessin de ce bateau-là. Mais bon, il connaît le fonctionnement de Team New Zealand, il connaît la Coupe. Après, il y a trois autres facteurs. Le premier, c'est qu'il a gagné la Coupe en travaillant avec Franck Hamas. Donc ils ont tous les deux, ils sont très proches de par leur victoire avec Oracle. Idem avec Benjamin Moon, ils ont travaillé ensemble. Et moi, je le connais depuis la Coupe au Bermude. Donc ces trois choses-là, il se fait qu'on a tous les trois parlé à Glenn séparément. Et puis je ne sais pas pourquoi, il a accepté. Il dit, tiens, ça me ferait plaisir d'aider les Français. Voilà, j'en suis ravi parce qu'en fait, il vient un petit peu comme une vue de drone de l'extérieur, notre organisation générale, la manière dont les marins travaillent. Et puis on communique aussi sur CLGP puisqu'il a été régleur d'elle avec l'équipe suisse de CLGP. Donc il connaît bien le circuit, donc ça lui permet, on lui parle régulièrement. Et puis il vient une semaine par mois avec nous à Barcelone. Ça veut dire qu'il vous est prêté par Emirates Team New Zealand ? Oui, il est prêté, il ne travaille plus pour Team New Zealand directement puisqu'il était commentateur au ACE, qui est Américas Cup Event. Il faisait les commentaires et il va faire les commentaires pour un coup l'Américain. Donc il n'était pas directement avec Team New Zealand. Donc il était disponible. C'est pour ça que la plupart des équipes ont essayé de l'avoir. Et je pense qu'il a un projet de record. Il voudrait refaire son record, je pense, en chape à voile, en Landyot. Et il voudrait faire un record sur l'eau aussi. Et il se concentre là-dessus maintenant et pas trop sur la Coupe d'Américain. Donc pour nous, c'était comme il est là, il va être là pendant la Coupe. Donc là, il va travailler avec nous jusqu'au moment des régates. Après, il va être comme commentateur. Donc on ne l'aura plus. La mise à l'eau de l'AC75 français est prévue pour le mois de mai ? Vous avez déjà une date un peu précise ? Non, le mois de mai, il n'y a aucun problème. Début avril, on va le transporter de chez Multiplast à Barcelone. On va finir tous les petits détails. Une fois que tout le monde sera mis sur place, on n'est plus de 100 quand même dans l'équipe. Donc ça fait du monde. Et on a une base extraordinaire. On a une base qui est impressionnante, avec plus d'espace que presque toutes les autres équipes. Donc c'est très bien. Réglementairement, vous avez le droit de naviguer sur l'AC75 à partir de quand ? Dès qu'il est allé. Dès qu'on peut. On va être un petit peu en décalé par rapport à certaines équipes qui ont commencé tôt. Mais certaines équipes ont besoin de continuer à développer des choses. Nous, on reçoit un dessin. Il faut qu'on passe notre temps à bien comprendre le dessin qu'on a reçu. Parce qu'il n'a pas été créé par notre équipe. Là, en avril, on attend trois mises à l'eau, c'est ça si je ne me trompe pas ? Non, la déclaration, c'est pour le launch. Donc, c'est launch date. Ça veut dire qu'un bateau peut être sorti de son gare et mis au public et pas nécessairement navigué. Donc, il peut être mis à l'eau pour jauger et puis peut-être tirer pour tester des systèmes de foil et puis de remial. Donc, oui, je pense qu'au mois d'avril, il va y avoir quelques équipes qui vont… C'est certain qu'Alingui va mettre à l'eau bientôt. Ça, j'en suis certain. Les Néo-Zélandais vont mettre à l'eau, mais en Nouvelle-Zélande. Ils vont tester avant de renvoyer le bateau ici. Et après, les autres, dans ce qu'on a vu, c'est que le Naraosa, ils ont envoyé leur bateau à Cagliari. Après, il faut qu'ils l'envoient. Voilà, les Anglais, je ne sais pas trop où ils en sont. Et les Américains non plus, je n'ai pas vu le bateau. Quand on peut s'attendre à voir naviguer… Alors, il y a une Américasque préliminaire et Regatta fin août à Barcelone avant le coup d'envoi de la Coupe Louis Vuitton qui sera les éliminatoires entre challengers. Est-ce que d'ici là, il va y avoir des entraînements en commun ? Est-ce que vous aurez un peu une idée des forces en présence, un petit peu des potentiels de ces différents bateaux avant ? Ou ça va être un peu la découverte totale au moment de cette première Américasque à la Regatta d'août ? Non, non, on va tous naviguer. On ne va pas naviguer l'un contre eux puisqu'on n'a pas le droit. Il y a un système de recon programme. Donc, ça veut dire… C'est l'espionnage organisé entre nous, en fait. Une mise en commun. Voilà, c'est une mise en commun pour qu'on ait des gens qui suivent les entraînements. Ça donne des vidéos et tout. On peut regarder tout ce qui se passe exactement. Donc, on verra très bien. On n'a pas accès aux chiffres, de toute façon. Mais on verra un petit peu comment sont les autres bateaux. Après, on verra. Mais je pense qu'on va avoir une petite idée, nous, si notre bateau avance ou pas. C'est seulement dans la première régate qu'on verra si on va vite par rapport aux autres. Parlons un petit peu de la coupe jeune et femme. On rappelle que pour la première fois de l'histoire de la Coupe de l'Amérique, il y avait une compétition femme. Et la coupe jeune, elle a déjà eu lieu à deux ou trois reprises. Où en sont les équipes françaises ? Est-ce qu'elles peuvent naviguer un peu sur le Leg 12 ? Ou pour l'instant, elles naviguent sur d'autres supports ? Comment elles se préparent à cette coupe qui aura lieu pour elles en septembre, octobre ? Alors, je ne parle pas pour toutes les équipes, parce qu'il y a des équipes qui sont très différentes de la nôtre. On n'a qu'un seul AC40. Donc, c'est un peu compliqué. Les Anglais n'ont plus qu'un AC40 aussi. Donc, c'est un peu compliqué pour eux aussi. Les Italiens ont un Leg 12, mais je pense qu'ils l'ont mis de côté. Ils ont un AC40. Donc, j'imagine que les jeunes ont navigué un petit peu contre l'équipe Challenger. Les Américains ont deux bateaux, donc ils vont pouvoir faire naviguer les deux, au moins contre les Challenger. Donc, ça, c'est une facilité. Et les Néasenlandais aussi. Donc, nous, ce qu'on a fait depuis le début, c'est qu'on fait des sessions tous les mois avec les équipes jeunes et les équipes femmes. Ils font des sessions de simulateurs. Et en plus, on fait des sessions sur d'autres bateaux. Là, ils vont faire des championnats de la saison en 62F. Les jeunes et les filles vont faire du Easy to Fly. D'accord. Ça, c'est ce qu'ils font comme régate, de la régate pure, en plus de faire du simulateur. Et au mois de mai, à partir du moment où le Challenger va prendre le 75, ils auront accès à leur… La AC40 va être remise en mode one design et ils auront leur bateau à temps plein disponible. Manon, au dîner, qui est skipper pour les filles, et Enzo Ballanger, qui est skipper pour les jeunes, sont à temps plein dans l'équipe Challenger. Ils participent à tous les débriefs, ils naviguent et tout. Et quand c'est possible, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, Quentin, en fin de journée, dit voilà, Enzo, tu embarques, tu viens barrer, tu remplaces Kevin, par exemple. Et Manon, tu prends le fly control et puis ils restent ensemble, ils naviguent, ils prennent le bateau en main. Donc, on essaie de commencer le plus tôt possible. On est une des rares équipes, je pense, qui a fait ça, du moins pour les filles. Les jeunes, il y en a d'autres équipes qui ont fait naviguer. Et donc, on essaie de les faire naviguer le plus vite possible, avec nos moyens. Les objectifs pour vous sur cette coupe jeunes et filles, c'est de gagner ou est-ce que vous pensez ? Non, c'est le même objectif que pour l'équipe Challenger, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible et de gagner. On essaie de donner les moyens. Idéalement, si j'avais carte blanche financière, on aurait deux AC40 et on ferait une rotation des jeunes et des femmes qui pourraient naviguer contre l'équipe Challenger en AC40. C'est ce qu'on ferait là, maintenant, tout de suite. Mais on n'a pas le deuxième AC40, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on a une superbe équipe. Enzo, toute l'équipe des jeunes, ils sont extraordinaires. Et l'équipe des femmes aussi, on a des sacrés numéros et beaucoup de talents. Et puis, Manon, le fait qu'elle est dans CLGP, ça lui permet de prendre conscience de comment Quentin gère ce projet et transporter ça sur l'équipe d'AC40. Tu parlais de moyens. Aujourd'hui, est-ce que le budget de cette équipe française, il est consolidé ? Il ne s'est jamais consolidé, on en veut toujours plus. Mais est-ce que vous êtes à un niveau que vous visiez quand vous avez lancé le projet, maintenant, en février 2023 ? On y est presque. On dépense toujours plus que ce qu'on a prévu, parce qu'il y a des imprévus. C'est très compliqué d'obtenir des matériels à travers le monde entier. Les coûts de transport, les coûts ont explosé. Mais on a réussi à obtenir beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais eu dans la Coupe de l'Amérique en France. Donc, c'est assez exceptionnel. Le fait d'avoir ces partenaires qu'on a là maintenant, c'est vraiment très bien. C'est Stéphane qui est à fond sur cette partie-là. Je dirais qu'il serait très heureux d'avoir encore un autre partenaire. Il y a de la place encore sur le bateau pour pouvoir rejoindre l'équipe. Mais on sait qu'on est très proche de l'événement. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Mais en fait, il manque encore une petite partie de budget pour être bien clôturé les choses correctement. Et vous êtes à quel niveau par rapport aux autres équipes ? C'est très compliqué de savoir les autres équipes. Honnêtement, parce que quand on a une équipe anglaise qui est sponsorisée aussi par Mercedes, Ineos, et qui a besoin de probablement en Formule 1 de transférer pour des raisons de budget et de règles, de transférer des ingénieurs. On ne sait pas combien ça coûte. Ça se quantifie très, très… On est un petit peu moins que les Néo-Zélandais. Mais voilà, on a de quoi jouer. Le plus compliqué dans une America's Cup, ce n'est pas tellement le budget comme tel. C'est tout ce qu'on a pu accumuler avant. Quant à des équipes comme, justement, Ineos, enfin, toutes les autres équipes, à part l'Inghi, et toutes les autres équipes qui ont déjà des assets, qui avaient déjà un AC40, qui avaient déjà une base, qui avaient déjà des équipiers, c'est beaucoup plus facile. Là, maintenant, on a pris un raccourci en prenant un design de Team New Zealand. Ça va nous donner une base technique exceptionnelle. Et on a racheté quasiment tous les bottières de la Volvo Schoenrace 2017-2018, qui fait notre base. Et maintenant, on a une base pour mettre la C40, pour mettre les mains, pour mettre la voilerie, pour faire la C75 aussi, plus des zones d'hospitalité, des bureaux, des salles de sport. Enfin, tout ça, ça prend du temps à créer. Et en fait, on l'a créé très rapidement, et ça coûte énormément d'argent. Et ça aurait pu coûter très cher, et nous, ça nous a coûté un peu moins cher. Donc, une fois qu'on a tout ça, par exemple, pour la prochaine, la 38e, on part avec une base, mais on part avec une base qui vaut au total… Enfin, quand je parle d'une base entre le bateau, les gens et tout, ça vaut 40, 50 millions. Donc, quand on rajoute ça à la construction d'un bateau et tout, c'est sûr qu'on peut dire qu'il y a des équipes à 100, 120 millions d'euros, mais voilà, on reste toujours dans les mêmes chiffres au total. La transition est toute faite, et on va terminer là-dessus, parce que c'est que ton temps est précieux. Tu parlais déjà de 38e, ça veut dire que vous vous projetez tous, et est-ce qu'y compris avec vos partenaires, déjà au-delà de cette 37e, que vous posez les fondations avec cette 37e pour aller vous aligner sur la 38e avec davantage de certitudes, de moyens et forcément d'ambition ? En fait, le problème qu'on a eu en France jusque-là, c'est qu'aucune couple américain n'a pu être continuée. Donc, c'est sûr qu'on en parle avec nos partenaires, mais on sait très bien, on ne va pas se raconter d'histoire, les partenaires, ils embarquent si l'aventure est belle et si le résultat est bien. Si on est dans le trou, si l'ambiance n'est pas bonne, si on n'offre pas une visibilité au niveau hospitalité, au niveau sponsoring à nos partenaires, ils ne continueront pas, c'est sûr et certain, mais on travaille très fort là-dessus, et avec Stéphane, on en est conscient, et tous les responsables de l'équipe en sont conscients aussi, les marins également. Donc, on travaille fort là-dessus. C'est vrai que l'objectif, comme la 38e, sera sur le même support, puisque quand on s'inscrit, il faut accepter que c'est sur le même support. Donc, on se dit que ce serait ridicule et dommage pour la France de ne pas être présent, mais on travaille énormément aussi pour justement arriver à faire une transition entre la 37e et la 38e. Parce que s'il y a trois ans ou quatre ans à attendre, il faut qu'on puisse éviter que nos talents partent à l'étranger ou dans d'autres équipes, et donc on travaille énormément là-dessus. Eh bien, très bien. Merci Bruno, beaucoup d'être passé au milieu de ton emploi du temps, très chargé par mon domicile à Levallois. On te souhaite un bon séjour parisien, un bon retour sur Barcelone. On suivra donc l'équipe de France de CLGP au début mai au Bermude. L'équipe de France d'Orient Express Racing Team propose une compétition en août à Barcelone. On te souhaite une bonne journée, et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 159e épisode de Pause Report. Bonne journée Bruno. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft. Envoyez chaque vendredi à 17h. Pour vous s'inscrire, ça se passe sur tipenshaft.com. A bientôt !